hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous revoir ça fait un petit moment madame comme je suis une vidéo parce que tout simplement comme je suis tout sur instagram quand j'ai posté mes photos j'étais pas naïf j'étais à Montpellier où tu me dis le pc tout simplement je peux pas faire mes montages vidéo dès que je suis léche alors aujourd'hui on dirait un haul achat ça fait très longtemps madame comme je suis un haul achat c'est des affaires que j'ai acheté un petit peu mélangé mais en tout cas c'est des choses liées c'est la même collection et la plupart de toute façon je suis sur Minaya on va commencer par le maquillage vraiment j'ai pas acheté beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas grand chose qui me plaît parce que déjà j'ai pas mal pas mal de choses et puis bon il n'y a rien qui me plaît ou le smith home l'oreal kharj wahd nouvelle collection diane les rouges à lèvres tam les mchits en france à Montpellier mal qu'ils sont j'étais vraiment très déçue moi je vous montre quelques quelques trucs que j'ai acheté chez kiko d'abord j'ai acheté des crayons parce qu'il ya des couleurs que je veux acheter les rouges à lèvres et je les ai pris en crayons à lèvres ça se présente les boîtes je crois les crayons 4 euros 50 ou 4 euros 90 50 dirhams redit en premier a de la couleur l'idée elle est vraiment très très jolie très naturelle ne faites pas attention j'ai pas eu le temps d'être mes ongles en plus que l'ombre tout à l'heure alors alors à de le 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 crayon que j'ai là sur les lèvres il est vraiment très beau très naturel surtout si on charge les yeux ça reste quand même très naturel c'est une belle couleur que je cherche que je cherche et puis j'aime bien je suis vraiment à fond à 10 m à 10 m ça fait déjà un petit moment déjà que je suis à fond les rouges à lèvres mat j'aime beaucoup les rouges ils sont semi sont un petit peu ils marquent ils sont un peu crème mais pas beaucoup faut quand même dire un bon à lèvres mat j'ai jamais j'ai trop trop sec à étaler redit à l'eau redit à de la couleur qui est vraiment très très belle à dire à l'confort petit choufo ouais c'est une vraiment très très jolie couleur c'est un rose un rose rose orangé je ne sais pas si ça existe rouge orangé mais voilà c'est la couleur 308 très jolie aussi redit comme en premier c'est la couleur 303 ou redit redit c'est un effaceur vous pouvez une fois que vous appliquez votre rouge à lèvres surtout le rouge à lèvres hamar quand on l'applique des fois on a tendance à à baver ça ne dépasser les lèvres ça va permettre c'est un effaceur qui va venir c'est blanc c'est transparent qui va venir corriger le smith ou le rouge à lèvres qu'on a dépassé le de nos lèvres ou on peut l'utiliser comme base à lèvres pour faire tenir le maquillage c'est un invisible lip liner j'ai corrigé bien le rouge à lèvres hamar à chaque fois je dépasse et à chaque fois c'est pas c'est pas à peu près la même chose où c'est vraiment très très bien je crois à d'un 5 euros c'est un peu voilà transparent et j'ai essayé vraiment ça marche c'est génial redit une autre boîte lichto de toute façon je vous mets toujours à chaque fois les photos sur instagram à de la boîte qui est rouge d'alou je pense pour les pour les fêtes un kit de maquillage rouge à lèvres et crayon à lèvres vraiment j'ai adoré c'est un c'est un rouge à lèvres matin à base d'huile d'argan et des huiles dedans il est en même temps hydratant au début quand on l'applique ça fait un petit peu un peu hydratant mathie bench mathie bench c'est bench c'est bench c'est bench c'est bench mat ou après et il y met en plus le packaging zwin voilà se présente comme ça voilà la couleur elle est vraiment magnifique voilà c'est un vrai rouge qui est très très beau ok mais tout flou tibane c'est ben très crémeux et après qu'il m'a gâte lé l'avant de saït sabaké je n'ai pas encore essayé après tu es ou les maths et fleu qu'il y avait là le crayon aussi les crayons il m'a l'air très bien c'est le 0,4 et rouge à lèvres ça va c'est par là vous voyez le litier d'or je n'ai pas besoin de tailler et qu'on peut mettre tout seul qui m'aident à l'héda on peut mettre tout seul et il est vraiment très crème très facile à appliquer voilà elle a de la boîte le la boîtier le poitier le kit de 10 euros 100 dirhams quoi c'est comme les prix que j'étais la chérite sur une tarif ou à peu près les prix tu m'aimes bon bien sûr j'ai la chérite sur un chier et le prix est fait 15% ou 20% c'est tout à fait normal mais j'ai acheté un fond de teint c'est un fond de teint de chez bar minéral je voulais l'acheter il y a deux mois déjà on m'a zéam tué elle est en poudre mais on a dit la peau qui est très sèche où tout ce qui est en poudre peut être ça marque le dessèchement plus de la peau alors je n'ai pas dit c'est une sephora j'ai vu ma la maquilleuse c'est la maquilleuse spéciale de chez lille qui capta le coin bar minéral ou que là voilà moi j'ai peur et qu'une je suis trop trop sec qu'il n'y a plus la peau alors ce qu'elle m'a fait maquillette ni d'art qu'il le mais j'avais pas de maquillage d'art qu'il le fond de temps où je suis d'artoisse et ça a sauté ou vraiment vraiment c'est sûr si vous avez l'occasion et n'a plus marie je ne sais pas je pense pas au chicone en tout cas c'est qui partent alors voilà ça se présente comme ça qui se présente comme ça et il n'est pas encore ouvert je n'ai pas ouvert il est il est en poudre voilà c'est une poudre minérale mais en général en fait un ami limé d'artouli ou mais je l'ai essayé sur sur ma main la poudre se transforme en crème après enfin crème mais j'ai beaucoup mis sur la peau qui est très très hydraté redit la couleur naturelle lia 04 c'est un c'est une couleur médium pour l'instant bon je suis plus bronzé bien des toits et chouïa surtout mal le peeling et vraiment il est génial j'ai beaucoup adoré j'ai beaucoup adoré j'ai beaucoup aimé et dix ans l'écouté sur mon visage la peau même fait j'ai pas eu de dessèchement rien du tout c'est vraiment la peau très très douce c'est le côté minéral très douce très hydraté et puis du coup bah voilà je l'ai acheté je suis vraiment très contente il vaut 29 29 euros j'avais j'avais de 15% avec sephora et je l'ai eu à moins 15% je tiens dit la carte d'y aller où c'est vraiment vraiment vous avez un fond de teint besoin d'un fond de teint minéral j'ai déjà dit ce qu'on refait à la louge et il est vraiment très très léger très facile à appliquer aussi qu'on refait à la louge et naturel ou l'aide comme la peau neige fort ou même la peau grasse vous pouvez y aller vraiment sans problème il est très très bien alors j'avais pris aussi a dit charme les comptes mchit j'avais pris la palette de chez ce met en urbaine des quais qui se présente comme ça voilà c'est une trousse il ya la palette à l'intérieur voilà c'est une c'est très très joli le design j'aime beaucoup ça fait un petit peu pêle pêle smitha pêle la toile d'araignée voilà la vie 3 je crois bien où les couleurs elles sont vraiment magnifique il ya toujours comme d'habitude un grand miroir voilà et les couleurs vraiment très joli toujours le pinceau a de la couleur l'idée à l'idée l'idée est enilion pas si vous voyez c'est un c'est un orangé doré pailleté c'est vraiment très très joli j'ai beaucoup utilisé à de les deux à de les mots vous j'avais envie de deux mouvres vraiment là les couleurs elles sont très très belles voilà voilà la couleur l'idée là alors moi c'est vraiment magnifique bien bien pigmenté que là on peut la mettre toute seule très très joli au gars les couleurs les faits ont vraiment joué une sève très jolie qu'une cool chic et il ya beaucoup surtout les risées il n'y a pas beaucoup de mattes ils l'aident les deux mouvres ils sont beaucoup plus mattes mais le reste c'est un peu irisé les couleurs aussi c'est un maïsant mattes vraiment de très très jolies couleurs elle est à combien 50 52 euros voilà ça fait du 550 dirhams voilà et j'ai pris aussi la palette de tout de tout de chez to face vraiment très très jolie c'était la dernière qui resté chez sephora vraiment par azar d'il a hida a haït ça n'a goutte brant toute façon ma à radishe qu'il connaît le moment on a l'hôpé le temps de saffert tu a l'hôpé tout ça là et où d'aïza par azar ma ma hattenniache qui gaudit elle n'a hôpé une p'tite photo comme ça voilà t'anchouff ou l'Allah à l'aculté mais vous avez la palette que c'est la dernière qui reste Ils ont reçu l'Odysseum pour celles qui connaissent. Nous avons fait 5 de ces boîtes. C'est bien présenté, très joli. Avec une forme de noeud. On ouvre. Ça sent bon à l'intérieur en plus. Ça fait un genre de mini château. Il y a un rouge à lèvres, un mascara et la base pour la paupière. Le rouge à lèvres est un peu crème. Ce que j'aime, le design, c'est que tout est fait pour vendre. Ou la palette qui est vraiment très belle. Il y a les fards à joues, les highlighters, le bronzer. Il y a les fards à paupières. Il y a vraiment du brillant au mat. Dans l'autre, il y a l'autre Vick Urban Decay. Il y a beaucoup de rizé, rizé, pailleté. Il y a une autre, une autre, une autre mat. Il y a vraiment que la palette est complète. Bien sûr, après, je peux enlever la boîte, parce que je vais enlever tout ça. La boîte, elle est... Si j'arrive à l'ordre, voilà. Voilà, elle était là. Je vais enlever la boîte, elle est quand même encombrante. Elle est vraiment très bien, elle est fine. On peut l'emporter en voyage. Elle ne prend pas beaucoup de place. Il y a un petit peu de place pour la valise. Voilà, elle est vraiment très très jolie. Les couleurs, elles sont magnifiques. Ou l'effet amzien, par exemple, il a vouvoyagé en ce moment. Elle est très pratique. Il n'y a pas besoin d'avoir des fards à jour ou quoi que ce soit. Il y a tout ça. Les fards à jour, le bronzer, le highlighter. Voilà, elle est vraiment très très belle. Bon, on a dit que je vais enlever la boîte. Mais je me suis dit quand même, parce qu'elle n'existe plus dans le commerce. Mais au cas où il y a beaucoup d'entre vous sur Facebook, vous pouvez y aller vraiment, elle est magnifique. Alors, elle vaut, je crois, 49 euros ou 50 euros. Voilà, 500 dirhams, pour vous donner une idée, une idée des prix. Un autre coup de cœur que j'ai adoré, c'est le mascara. Je vous souvenais déjà d'être compré une vidéo maquillage de chez L'Oréal, le Million Feline Lâche. Million Feline Cils, quoi. Il est vraiment extraordinaire. Ça fait vraiment des cils... Moi, en général, j'adore, j'utilise beaucoup les rouges, les mascaras de chez L'Oréal. C'est-à-dire, je ne sais pas où j'ai déjà vu, mais normalement, je ne sais pas où les mascaras, je ne sais pas où j'ai déjà vu. Je ne sais pas où je l'ai reçu par Sublime. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Les youtubeuses et les blogueuses, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'adresse à tout le monde, surtout aux youtubeuses et aux blogueuses. Vous pouvez vous faire connaître plus et en même temps, on peut partager nos photos, par exemple, nos vidéos maquillage, n'importe. Ou c'est le site liseftoli sublime.com Chez Sublime, Sublime, avec deux oeufs. En tout cas, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Vous pouvez aller voir et pourquoi pas, si vous pouvez vous inscrire de temps en temps. C'est des produits à essayer. Et moi, je l'ai reçu en avant-première de chez eux. Vraiment très, très, très gentille d'avoir pensé à moi. Et elle m'a dit, tiens, je te l'envoie comme ça, tu essaies. Moi, je savais d'office que j'allais aimer, parce que la plupart des mascaras liens dit à L'Oréal que j'adore. Et voilà, au niveau du... Au niveau beauté, c'est tout, j'ai dit grand-chose. Pareil au niveau accessoires. Je n'ai pas besoin de l'hiver. Vous savez, l'hiver, je n'ai pas besoin de l'hiver. Ni s'habit, ni fils de l'hiver, ni rien du tout. Donc, je suis perdue, je ne sais pas comment m'habiller. Au niveau des chaussures, je ne sais pas où je suis. Dans le même cas, les chaussures sont très bien. Il n'y a rien. Il fait encore 25-26 degrés. Franchement, je ne peux pas avoir des sandales. Même quand je sors le soir pour aller au restaurant, je mets des sandales ouvertes. La journée, je suis en Balrine, mais je suis en Brite. Je ne sais pas. Les boutiques, tu as de l'hiver ? Oui, l'hiver, l'hiver. Instagram, les boutiques chez Morwa, tout simplement. Ils sont très, très confortables aux pieds. Elles valent 340 dirhams, un truc comme ça. Voilà, c'est tout simple. Déjà le buston. Très joli. Mais il n'y a rien qui me plaît. L'accessoire, c'est ce collier qui est magnifique. J'ai beaucoup aimé Morale, comme de plus près, avec plein de petits brillants, comme des pierres, quoi. Très, très beau. C'est de chez H&M, je crois, Mios Bindelham, 17 euros, quelque chose comme ça. Vraiment, il est très, très beau. Ça fait un petit peu comme cette marque américaine qui vend très, très cher leurs bijoux. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Voilà, au niveau accessoires et beauté, c'est tout. C'est tout. J'ai décidé, même pour mes produits, des maquillons et tout ça, de préparer les choses moi-même. D'ailleurs, je vous ferai, je partagerai mes, comment, mes recettes, mes amzis, tout ce que j'ai fait. On dirait ensemble, Inch'Allah. Alors, on va passer au niveau, au vêtement. Je vais vous dire un petit peu fouiller. Je vais vous dire un petit peu de tout. Alors, on commence. Je vais vous dire un petit peu de tout. Je vais vous dire un petit peu de tout. Je vais vous dire un petit peu de tout. Je vais vous dire un petit peu de tout.